Allez bonjour à tous et ici c'est Landron pour le tout premier épisode de la saison 1 de mon aventure hardcore sur Torchlight 2 Torchlight 2, un jeu que j'ai présenté dans une vidéo précédente je vous invite d'ailleurs à la regarder, ça m'évitera d'avoir à me répéter il y a pas mal d'informations, comme ça vous les trouverez plus facilement là dessus il faut savoir que je vais jouer avec les modes synergie le mode synergie qui rajoute des monstres, de la densité de monstres des quêtes, plein plein de trucs le mode transmode pour changer le jeu en français et le mode endless donjon qui ne va pas me servir normalement dans cette saison alors je vais faire une saison en hardcore je sais pas du tout combien de temps je vais réussir à tenir mon objectif est d'aller le plus loin possible je ne pourrais pas tricher sur les sauts de garde étant donné que je suis synchronisé avec le Steam Cloud donc si je meurs, je meurs ça je pourrais rien y changer et on va faire une nouvelle partie alors il faut savoir que c'est la deuxième fois que je fais ça la première fois j'ai fait un j'ai tenté de faire la vidéo le problème c'est que j'ai mis la difficulté trop haut et en trop difficulté, les mobs je ne peux pas les tuer tout simplement au niveau 1 c'est tellement, c'est trop trop difficile donc alors je vous présente les classes le mage d'ambre, le berserk, l'ingénieur, le nécromancien, le paladin, l'outlander et le warlock il faut savoir que le nécromancien, le paladin et le warlock sont des classes qui sont incorporées par le mode synergie donc voilà et le paladin et le warlock sont des personnages qui sont en alpha pour le mode synergie donc ils ne sont pas finis il n'y a que le nécromancien qui lui est fini voilà voilà donc j'ai fait un tirage au sort entre 1 et 5 parce qu'il n'y a que 5 classes de disponibles 1, 2, 3, 4 et 5 et je suis tombé sur l'outlander et j'ai fait un tirage au sort entre 1 et 2 pour le sexe et je suis tombé sur l'homme allez hop, un petit aléatoire ouais toi tu fais bien l'outlander allez c'est parti j'ai fait un rouflon boyant hop donc le pet le paladin, l'alpaga, la panthère, le bulldog le truc bizarre le cerf, le chien terrible le chien papillon, le furet l'aigle, le crabe de tête l'héros, le hibou, le panda l'entwarrior, le loup, le squelette et puis après c'est des trucs pour plutôt un plutôt un comment ça s'appelle un écromancier donc nous on va taper dans le chien terrible en noir c'est classe bah tiens, Clyde c'était bien ça a une pensée à Cloud dans FF allez, on est parti donc là je vais vous couper et je vais vous mettre au montage la cinématique parce qu'elle a des petits bugs étant donné qu'elle a des FPS plus élevés que mon fraps donc voilà, je vous la mettrai au montage allez, je vous retrouve une fois la cinématique fini, allez, à tout de suite excusez-moi, je reviens j'ai oublié simplement de lancer la difficulté et le mode hardcore voilà pas de vétéran et un joueur Elite, c'est beaucoup trop dur en fait on se fait défoncer la face au niveau 1, c'est un truc de malade allez, on est parti Deep beneath torchlight a darkness gathered three heroes confronted the beast called Ordrak yet even in death Ordrak's corrupted heart endured and called out qui est qui est qui C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis un Outlander, voilà, je vous invite pour les explications concernant le reste de la carte, tout ça, tout est dans l'épisode de présentation, ou presque, de toute façon vous l'apprendrez au fur et à mesure des épisodes. Je vais juste faire deux, trois réglages. Voilà, j'ai juste enlevé la mini-carte ici et je l'ai mise là parce que je trouve ça plus pratique pour garder. Allez hop, première quête. Je ne pense pas pouvoir aller plus loin, vous devez vous rendre à l'enclave estérienne, mais vous devrez vous débrouiller seul. Avertissez-les que l'alchimiste a détruit Torchlight et qu'il est en route. Il y est même peut-être déjà. Ok. Première quête acceptée. Voilà, donc l'alchimiste, l'ennemi de ce jeu, je crois un des héros de Torchlight 1, si je me souviens bien. Alors, je dis peut-être une connerie parce que je n'ai pas joué à Torchlight 1. Et je crois qu'il a été corrompu ou un truc comme ça. Alors, ici, c'est le camp de base au tout début du tuto. Et il y a un petit truc marrant, c'est ce cheval. Il dit, enfin, quand on clique dessus, on se retrouve avec des trucs un peu bizarres. Vous vous approchez du cheval, il vous évite. Vous pensez que ce cheval est peut-être le seigneur de tous les chevaux, vous vous sentez un peu stupide. Le cheval semble lire votre avenir, il semble déçu. Voilà, c'est un peu n'importe quoi, c'est juste drôle. C'est un petit truc. Il y a beaucoup d'easter eggs, je crois, dans ce jeu. Je crois même qu'il y a une mine avec des creepers, des zombies. Ça ne me rappelle rien du tout. Ok, allez, on est parti. Voilà, c'est mieux. Là, on voit qu'ils ont environ 77 PV. Mon clic droit, c'est le petit anneau que je lance. Et mon clic gauche, c'est les deux flingues. On voit la distance à laquelle elle attire, ce n'est pas énorme quand même. J'aimerais pouvoir améliorer ça quand même. On verra ça en montant de niveau. Alors, ils ont 70 PV en élite, la difficulté au-dessus. À ce niveau-là, ils en avaient 135 et les patates. C'est tout simplement impossible. Voilà. Donc, des fois, je n'ai pas beaucoup parlé dans cette saison, étant donné que c'est un caselage. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire la plupart du temps. Et par « Oh là là, je vais me faire buter, je vais me faire buter. » Voilà. Ah, cool. Une arme. Trongon du fermier. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de bien. Mais bon, à ce niveau-là, tout est bon. Voilà. Alors, cet ennemi vert est un ennemi rajouté par le mode « Synergie ». C'est un mob élite. Donc, on voit d'ailleurs qu'il n'est pas traduit. Mais les rewards sont plus importants. Voilà. On voit qu'il y a des sous. C'est plutôt intéressant. Ce n'est pas grand-chose au tout début. Mais c'est mieux que rien. Oh. Ça aussi, c'est un ennemi vert. On le voit parce qu'il a une aura autour de lui. Donc, pour l'instant, je n'ai que deux techniques. Donc, je ne peux pas faire des dégâts monstrueux. Et je suis un truc pas au corps à corps, moi. Donc, hein. Si tu pouvais me laisser un peu tranquille. Voilà. Aide-moi le soldat. Ça va être bien. Boum. Ah. Casque non identifié. Identifié automatiquement au niveau 3. Évidemment, je ne suis que niveau 1, comme on peut le voir ici. Nécessite le niveau 2 ou d'extérité 41. Évidemment, je n'ai rien du tout. On identifie. Nécessite le niveau 6 ou d'extérité 11 et vitalité 11. Évidemment, je n'ai aucun des deux. Pourtant. Ah non, c'est un truc un peu pour mago. 2 d'armure physique, 3 de focus. Donc, des trucs pour magicien. 4 d'armure de poison. Et 6 points de mana. Moi, ce qu'il me faut, c'est de la dextérité, de la force et de la vitalité, en gros. Des gars magiques, il n'y en a pas trop, je crois. Voilà. Allez, on y va. Je crois qu'il y a un petit passage par là. J'essaie de tuer un max de mobs, parce que il ne faut pas trop que je m'aventure trop fort tout de suite. Parce qu'il faut que je monte d'abord une erreur. Ça ne pardonne pas en hardcore. Il faudrait aussi que je trouve des techniques avec des dots. Je vais vous expliquer les techniques juste après cet homme-rat. Ou celui-là. Hop, j'ai équipé les bots. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, quand on n'a rien d'équipé dans un emplacement, ça équipe automatiquement. Plutôt pratique, ça évite au tout début d'avoir à mettre à chaque fois. Oula. Allez, proutch. Voilà. Donc, alors, les techniques, c'est ici. Moi, j'ai quoi ? Compétence de guerre, compétence de connaissance, compétence du saut. Je les regarderai, je pense, hors épisode, histoire de savoir un peu tout ce qu'il y a, parce qu'honnêtement, je ne connais pas du tout. Le seul gugus que je connais, c'est l'umbermage de feu. Voilà, voilà. Voilà, donc, on verra bien. De toute façon, les points de compétence, on peut les récupérer jusqu'à 3 points de compétence, et je pense que je ne monterai pas trop trop dans cet épisode. Il me reste combien de temps ? 10 minutes ? Bon, ça va, j'aurai le temps. Continuer à avancer. Je verrai dans quel domaine je vais me spécialiser. Oula. Par contre, voilà, je viens d'utiliser une potion en appuyant sur ma touche que j'ai mis par défaut A, qui utilise la potion directe que je peux avoir la plus rapidement possible. Une potion de vie, n'importe quoi. Ah ! Un sort, tout de suite ? Donc là, je viens de récupérer un sort. Il est dans les... Voilà. Il doit être chez mon pet. Voilà. Apprendre grondement. Si c'est en anglais, ça veut dire que ça a été ajouté par le mode Synergie, qui rajoute aussi des sorts. Il ne rajoute pas que des mobs ou ce genre de trucs. Je vais juste essayer de le lire après ses ennemis. C'est cool parce que je suis un gugus qui est basé sur... Oula. Basé sur la dextérité, c'est qu'il augmente les critiques. Donc les critiques, c'est bien. Oula. Il y a pas mal d'objets. Pourquoi il y a des... Il y a des trucs qui sont sortis de là. Ça va me tomber sur la figure, je sens. Alors. Évidemment, on nécessite le niveau 2 ou dextérité 19. Un bouclier, c'est pas pour moi. Je vais regarder le sort. Alors, le sort, grondement. Ça casse les boucliers. Et il y a une chance de stun. Bon, hop, voilà. Je l'ai appris à mon pet. Comme ça, c'est lui qui s'en chargera. Il est assez intelligent pour utiliser des sorts. C'est ça qui est cool. Ok. Bon, bah ici, il n'y a rien. On va avancer. Bon, par contre, le seul problème, c'est que du coup, il fait grondement à chaque fois qu'il peut. Donc, une fois que le call-down est passé, il fait grondement. C'est un peu idiot, mais bon. Du coup, moi, comme souvent, je ne m'occupe pas vraiment de mon heal à moi. Ce que je fais, c'est que je mets des sorts d'invocation et de heal sur mon pet. Et moi, je mets des sorts passifs pour augmenter le taux de gold find ou de magic find pour trouver des objets magiques ou de l'or. Comme ça, j'ai des trucs passifs. Je ne m'en occupe pas. Et je mets des trucs actifs pour mon pet qui, lui, s'en occupe. Voilà. Tout con. Ça, ce n'est pas très bien et je n'ai pas besoin de trop y penser. Parce qu'il y a un des problèmes que je trouve dans ce hack and slash, c'est qu'il y a un peu trop de touches. Je pense qu'il y a un peu de touches sur la barre d'action. Je vais essayer de me prendre trop d'ennemis. Je suis dans le feu. Il n'y a pas trop que je traîne dans le feu. Oui, je vais t'aider. Tu vois, j'ai explosé des ennemis carrément. Niveau 2. Oula. Lance mort. Envoie des lances. Allez, il faudra te finir. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne ? Baiser de pollueur. J'en ai pas. Oula. Faut vite que je me décide, là. Ah, ça, ça m'énerve. Quand on se fait attaquer, on ne peut pas quitter quand on rend les quêtes. Du coup, j'ai carrément eu un petit truc vert. Ok. C'est le foutoir. Oula. Il a un bouclier, lui. Voilà. Il arrête à peu près toutes les attaques que je lui fais. Il faut soit péter le bouclier, soit l'attaquer d'un peu plus loin. Voilà. Ok, ok. On va continuer à avancer. Ah oui, il faut que je mette les points et tout ça, vu que j'ai monté le niveau. Voilà. Ok, alors, la mise des points. Donc, panneau du personnage. Je viens de gagner 5 points de caractéristiques que je peux mettre dans tous ces trucs. Alors, en sachant que moi, c'est d'extérité. Alors, on voit que ça descend ici, parce qu'en fait, cette barre-là, une fois qu'elle est pleine, voilà, elle augmente la vitesse d'attaque, tout ça, et les stats augmentent ici. Donc, je vais mettre 3 points. Voilà, 2 points ici. Oula. Heureusement que je surveille un peu, hein. J'ai mis combien ? 2 points ? Ouais. On va mettre 1 point en dégâts de l'arme ou 2. On va en mettre 1. Je vais augmenter, voilà, la vitalité pour avoir plus de PV. Et je pense que ça devrait aller. Voilà, voilà. J'aurais peut-être dû mettre... Bon, voilà, ça, c'est fini. On voit que je pouvais les enlever jusqu'à ce que je ferme le panneau. J'aurais peut-être dû mettre 1 en focus, parce que ça augmente les PM maximum. Et c'est assez important. Alors, pour ce qui est du point, je le regarderai hors vidéo pour savoir dans quel arbre je vais me spécialiser. Je peux enlever le premier point à l'aide d'un gugus dans la ville. Je pense qu'on verra là-bas pour ce qui est des points d'arme. Je regarderai hors vidéo pour savoir quelle arme m'intéressera le plus. Ah, il faut savoir que la limite de niveau maximum dans ce jeu est le niveau 100. Donc, on y est encore loin. On y est encore loin, même si ça monte un peu plus vite grâce à Synergy, tant que n'est qu'on tue un peu plus de mobs. qu'avant. Voilà. Il faut aussi que je change d'arme. Il faut que je change plein de trucs. C'est pas facile, quand même. Mais comme c'est carrément impossible dans la difficulté supérieure, c'est plutôt cool d'être dans cette difficulté-là. Ah, des épauliers en ont identifié. Alors, pour identifier un équipement, en fait, il faut avoir un parchemin d'identification. On peut en trouver en tuant des mobs ou en les achetant en ville. Ah, cool, une potion de heal. Oh, je trouve que des trucs non identifiés, là. Je n'ai pas une réserve absolue de parchemin. Allez. Couch. Toc, ça, c'est fait. Alors, je suis désolé si je ne parle pas beaucoup des fois, mais bon... On n'a pas tout le temps des trucs à dire dans ce genre de jeu, hein. C'est juste marrant certaines fois, mais... Yeah. Et puis, des fois, on se concentre à mort. Il n'y aurait pas un point de pêche par ici ? Non. Yeah. Il y a certains objets de l'environnement, comme vous avez pu le voir, sont destructibles. Boum. Je ne vais pas rester dans le feu. Ah, on voit là-bas qu'il y a un sanctuaire, même s'il y a beaucoup de monde d'abord. Alors, les sanctuaires, ça... Pour ceux qui ont joué à Diablo, c'est au dernier Diablo, en tout cas. Je n'ai pas joué à ça d'avant, je ne sais pas si ça y était. Eh bien, les sanctuaires, c'est des petits endroits. Quand on les active, on gagne des bonus temporaires. Oula. Par contre, hop. Potion de soin. Oh, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Ah, je ne peux pas le toucher d'ici. Il faut vraiment... Oula. Il y a vraiment beaucoup de monde, là. On essaie de tenir le coup. On les élimine un par un. Voilà. Normalement, dans le jeu originel, il y a beaucoup moins de meubles. Ils ont été largement augmentés avec ces énergies. C'est plutôt cool, moi, je dis. Parce que, du coup, on s'ennuie moins sur certains moments. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. C'est... Ah, il y a un élite. Je vais essayer d'aller choper le sanctuaire de soin. Et je vais essayer de finir la zone avant que l'épisode se termine. J'essaie de faire des épisodes de 20 minutes, pas trop long. Comme ça, vous pouvez les regarder en entier, pour la plupart. Ah, ou déjà ? Voilà. Ça, ce que j'ai trouvé en orange, c'est unique. Donc, c'est au-dessus de bleu. En rareté. C'est juste en dessous de légendaire. Il faut savoir que j'ai encore jamais trouvé d'item légendaire. Voilà. J'ai pris le sanctuaire de soin, donc ça me fait un buff de santé qui se régénère au fur et à mesure. Il faut savoir que les potions et ce genre de trucs font des régénérations sur le temps. Pas instantanés. C'est-à-dire que quand vous prenez une potion, c'est tant de points de vie restaurés sur tant. Et non pas tant de points de vie restaurés tout seul. Donc du coup, ça permet d'en prendre à un moment. Comme ça, vous avez en prévision pour des gros coups. Vous prenez et comme ça, vous êtes directos à fond. Alors, là-bas, il y a un coffre verrouillé. Pour ça, il faut que je trouve un monstre, un lutin avec des ailes qui peut dropper la clé qui se trouve normalement dans la zone. Pour ouvrir le coffre. Oh là là. Là, vous voyez, je tire dessus, mais il a fallu que je brise le bouclier pour que je puisse lui faire des dégâts. Ah. J'ai trouvé des épauliers vertes. C'est dommage. Mais j'en ai déjà, je crois. Ah. Oula. Alors ça, c'est un champion. Oula. Bon. Niveau 3 atteint. Objet d'identifier. Ça, c'est cool. Ça, c'est un champion. C'est beaucoup plus fort que la moyenne. Ils ont des compétences différentes. Celui-là, je crois que c'est un champion obligatoire à faire. Ah. Ça y est. Et 20 minutes sont finis. Attendez. J'appuie sur ma montre. Voilà. Voilà. Ça y est. Voilà. C'est lui qui droppait la clé. C'était l'objet violet que vous avez vu. Objet violet sont les objets de quête. Du coup, j'ai monté. Donc, deux points là-dessus. Un point ici. Et puis un point en focus et en vita. Voilà. On va ouvrir le coffre. Voilà. Plein d'objets. Oula. Je freeze. Oula. Je ne sais pas. Ça arrive de temps en temps sur le jeu. Oula. Il y a un squelette en feu. Ça fait 20 minutes. Je vais essayer de finir rapido. Si je ne peux pas, je vous laisserai. Ici. Et puis, on verra pour les objets la prochaine fois. Allez, allez. Ah si, j'arrive au boulet. J'espère. Il y a beaucoup de map même. Oula. Je suis là, il en a donné plein d'items. Enfin, de l'or surtout. Vous avez vu, quand je marche sur l'or, ça le ramasse tout de suite. Ça évite d'avoir à cliquer comme un fou. Surtout quand c'est un jeu, on clique beaucoup. On voit que je suis beaucoup de critique quand même. Ça, c'est bien. En plus, je les explose. Ça y est. J'arrive au bout. J'aurais monté 3 niveaux et plus. Donc, la barre que vous voyez mieux, elle se remplit quand je tue les mobs. Si je me souviens bien. Et ça augmente ce que je fais. Ça y est. Bon, j'arrive au bout. Et je vous laisse là. C'est juste avant l'enclave. Ah. D'accord. Quelques mobs. Comme ça, la prochaine fois, on arrive à la ville. Et puis, on regarde tous les items. Ok, ok. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, si ça vous plaît. Et de me suivre sur Twitter, un petit pouce vert, ça fait pas de mal. Partagez la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis, à la prochaine. Salut à tous.